A l'heure où nous parlons, certains barrages sont évacués par les forces de l'ordre. Est-ce que vous dites, comme Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, maintenant ça suffit ? Comme depuis le début, il faut assurer la sécurité des Français et la liberté de chacun de pouvoir circuler, aller et venir sur le territoire. Moi, je pense à tous ceux qui ont été empêchés ces derniers temps, je pense aux commerçants, pour certains qui n'étaient pas loin de mettre la clé sur la porte. Et donc, effectivement, il faut que dans notre pays, la démocratie puisse vivre, c'est-à-dire que chacun puisse exprimer ses opinions et cela a été fait abondamment. On entre maintenant dans une phase de débat, de dialogue et donc il faut retrouver la liberté pleine et entière d'aller et venir. Je comprends l'expression du ministre de l'Intérieur. Comment on fait ? Certains Gilets jaunes ne souhaitent pas quitter les ronds-points aujourd'hui, on l'a vu. Ils sont plutôt en train de consolider, au contraire, les abris qui ont été bâtis. Comment on fait ? Lorsqu'ils sont délogés, ils en construisent ailleurs. Est-ce qu'on envoie l'armée ? Est-ce que vous dites, comme Richard Ferrand, il faut plus de moyens ? On n'envoie pas l'armée. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais on fait respecter l'ordre. Et donc on fait comme depuis le début et c'est l'occasion de rendre hommage aux forces de l'ordre. Parce qu'elles font un travail sur le terrain qui est sincèrement extraordinaire depuis le début de ce conflit. Parce qu'elles le font en faisant toujours attention de respecter les personnes qui manifestent, qui sont en face. Mais on fait absolument respecter l'ordre. Il ne faut pas que ce mouvement populaire qui a recueilli l'assentiment d'un grand nombre de Français dans l'expression de la colère qui était légitime, devienne populiste aujourd'hui et devienne un mouvement zaniste d'une certaine façon. Et donc on fait comme nous avons fait depuis le début du mandat, c'est-à-dire de faire respecter l'ordre, comme Notre-Dame des Landes par exemple, dans le calme, dans la tranquillité de ce que doit être l'ordre public. Mais il faut absolument ne pas reculer devant des expressions qui peuvent devenir violentes. Si les Gilets jaunes ne veulent pas quitter ces ronds-points. C'est pour ça que les forces de l'ordre doivent intervenir. C'est aussi simple que ça, je ne sais pas comment le dire de façon plus claire. Les forces de l'ordre sont épuisées, elles sont en colère, elles s'appellent à une journée de mobilisation. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas proposé quelque chose dans les mesures qu'il a proposées lundi, pour les aider, pour augmenter peut-être certaines primes ? On le sait, ils sont sollicités depuis plusieurs années maintenant. Vous savez, cela a moins été commenté, mais il y a eu une prime exceptionnelle. Le ministre de l'Intérieur en a fait l'annonce il y a quelques jours, il y a maintenant plus d'une semaine, pour justement reconnaître le travail exceptionnel des forces de l'ordre ces derniers temps. Est-ce que cela règle toutes les difficultés ? On parle aujourd'hui de millions d'heures supplémentaires qui sont accumulées, pas depuis quelques semaines, qui sont accumulées parfois depuis des années. Donc il y a un système qui existe dans la police pour qu'on puisse récupérer et transformer ces heures supplémentaires en temps pour partir plus tôt à la retraite. Est-ce que ce sont des systèmes satisfaisants ? Peut-être pas. Mais est-ce que nous essayons d'augmenter les moyens pour la police, de faire en sorte que dans le budget il y ait une augmentation substantielle, à la fois pour les forces de l'ordre, mais aussi pour leurs moyens de protection individuelle, pour les commissariats, pour les gendarmeries également. Et donc il y a des moyens qui sont mis. Et depuis bien longtemps, nous n'avions pas eu une telle intensité de moyens. Mais maintenant, le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État va recevoir les forces de l'ordre ce matin. Ils vont discuter, dialoguer, comme on doit faire, pour essayer de trouver les solutions là, tout de suite, maintenant. Alors, une réunion aura lieu cet après-midi à l'Elysée sur le grand débat, la grande concertation voulue par Emmanuel Macron. Vous demandez aux membres de La République En Marche d'y participer à cette concertation. Et de quelle manière ? Bien entendu, ça sera pour nous un moment essentiel dans le quinquennat, parce que je pense, et le président de la République l'a dit, le pays ne peut pas ressortir de la même identique à la manière dont il est rentré dans ce grand débat. Eh bien, La République En Marche va prendre toute sa part. Moi, je proposerai à nos adhérents d'être sur le terrain, à la fois pour pouvoir expliquer, expliquer à nos concitoyens, en partant de leurs attentes à eux, ce que nous essayons de faire pour eux, quels sont aussi leurs droits. Quand je vois qu'il y a 30% de personnes qui devraient bénéficier du RSA qui ne le font pas, des gens qui doivent toucher la prime d'activité, qui ne touchent pas la prime d'activité, idem pour le chèque énergie. Je crois qu'il y a une première utilité à être présent pour avoir des conversations de citoyens à citoyens. Parfois des portes à portes, parfois des permanences. La forme m'importe peu. Je veux que nous soyons à disposition pour avoir des conversations de citoyens à citoyens, à hauteur d'homme, comme dirait Laurent Berger. Que vous n'avez peut-être pas eu depuis le début du cinquiétant ? Non, nous n'avons eu, mais peut-être pas suffisamment. Et donc, c'est l'occasion pour nous de retrouver le terrain et d'aller chercher également les idées, là où elles sont. Et je m'arrête une seconde sur ce point. Où est-ce qu'elles sont les idées ? Auprès de nos concitoyens qui vivent les choses. Et donc, je pense qu'il faut arrêter de partir des politiques publiques et de voir comment ça s'applique. Il faut partir des besoins des Français. Et si on arrive à rapprocher l'offre de services publics avec le besoin de chacun de nos concitoyens, je crois qu'on a fait avancer les choses. Et donc, je le dis, fort de ce travail de terrain, nous allons construire une contribution politique de La République En Marche avec des propositions que nous remettrons au Premier ministre. Et ça sera un moment politique de ce quinquennat. Mais est-ce que cette fois vous serez écouté ? Parce que des membres de votre parti, des députés, disent que depuis des mois, ils font remonter ces propositions, ils font remonter cette colère. Ils ne sont pas entendus à l'Elysée, à Matignon. Est-ce que vous confirmez ? Et est-ce qu'il faut aussi changer ça de la part des exécutifs ? Moi, je crois qu'il ne faut pas rentrer dans un jeu des uns contre les autres, du jeu de « j'avais dit ça, j'ai pas été écouté ». Il faut faire les choses, maintenant. Et j'ai eu l'occasion de dire que ce moment que nous vivons dans le pays, c'est aussi un moment de retour du politique. D'une certaine façon, vous savez, Emmanuel Macron était un candidat anti-système. Et il a obtenu la confiance des Français, aussi un peu contre le système, où tout était fait pour faire en sorte que cet homme-là, de 40 ans, qui n'avait pas été élu auparavant, ne puisse pas devenir président de la République. Et donc, nous devons, d'une certaine façon, être anti-système dans notre manière de faire, c'est-à-dire nous battre contre l'inertie des choses, et retrouver la puissance de la parole politique, c'est-à-dire de prendre des décisions et qu'elles soient appliquées simplement et rapidement. Alors, prendre des décisions, justement, Emmanuel Macron a évoqué un thème lors de son intervention lundi, qui est le thème de l'immigration, sur lequel il voulait qu'il y ait un débat. Aujourd'hui, le grand débat qui s'organise en France en n'en fait qu'un sous-thème. Pourquoi ? De quoi avez-vous peur ? Est-ce que vous avez peur que ça tourne comme le débat sur l'identité nationale qui avait été lancé par Nicolas Sarkozy, qui avait été une sorte de défouloir qui n'était pas à la hauteur des attentes ? Pourquoi ce thème n'est plus un thème essentiel du débat national ? Moi, je n'ai absolument pas peur de parler de l'immigration. Il faudrait être fou. Mais alors, pourquoi ce n'est pas un thème majeur ? Se dire que ce thème est un thème tabou. Il n'est absolument pas absent des débats. Il n'est absolument pas absent des préoccupations, même, qui peuvent être parfois exprimées par les gilets jaunes. Donc, ce thème sera présent dans le débat. Quand nous allons parler de citoyenneté, de démocratie, nous parlerons aussi d'immigration. Mais je ne veux pas que ce thème puisse être capturé. Vous voyez, on a trop souvent fait de l'immigration un objet totémique, parfois en le rapprochant de l'identité nationale avec des arrières-pensées politiques. Ce ne sera pas notre cas. Nous allons parler d'immigration en parlant... De la part de qui ? Des Républicains ? Ça avait été fait quand il y a eu la création de ce ministère de l'identité nationale. C'était évidemment, avec beaucoup d'arrière-pensées politiques, dans la foulée d'une élection où il y avait, d'une certaine façon, un acte un peu électoraliste là-dedans. Nous, nous voulons en parler de façon apaisée en se posant la question de ce qu'est la citoyenneté française, en parlant d'intégration aussi. Et donc, de cette façon-là, nous assumerons parfaitement, et dans la contribution politique de La République En Marche, dont je parlais à l'instant, je veux qu'il y ait des propositions sur l'immigration et l'intégration. Nous allons parler des européennes maintenant, Rianne Mansil. Oui, puisque ça sera votre première échéance électorale. En tant que patron du parti, La République En Marche baisse dans les intentions de vote. Il semble que cette crise des gilets jaunes profite au Rassemblement national. Est-ce que vous pensez que vous pouvez être les vainqueurs des gilets jaunes ? Moi, mon enjeu, mon enjeu, en tant que responsable de parti politique, c'est de faire en sorte que, justement, on n'entre pas dans ces élections européennes comme nous y serions entrées sans la crise des gilets jaunes. Je crois que ce que nous vivons, et vous me parliez il y a quelques instants du grand débat, ça doit nourrir notre approche des élections européennes. Et nous devons montrer à nos concitoyens que nous allons mener des combats pour les élections européennes. Est-ce que cette crise des gilets jaunes a un impact sur votre parti ? Est-ce qu'elle a un impact sur le nombre d'indérents ? Est-ce qu'il est en baisse avec cette crise des gilets jaunes ? C'est au contraire. Aujourd'hui, il est en hausse. Nous vivons un moment de cristallisation dans la vie politique où un certain nombre de nos concitoyens nous disent « Continuez, continuez à réformer le pays ». Vous nous dites que ça fait augmenter le nombre d'adhérents de La République En Marche ? À peu près fois trois par rapport à ce que nous vivions ces derniers mois. Ça fait un an et demi qu'il n'y avait pas eu autant d'adhésion à La République En Marche. Je ne roule pas des mécaniques, vous ne croyez pas cela. Fois trois depuis un mois par exemple ? Oui, c'est-à-dire que sur le mois que nous venons de vivre, il y a trois fois plus d'adhésions que sur l'ensemble des mois que nous avons vécu depuis à peu près un an et demi. Combien d'adhérents ? Plus de 1000 adhérents par semaine nouveau. Et en tout, vous avez combien d'adhérents ? Maintenant, au-dessus de 400 000 adhérents. Mais vous savez, d'une certaine façon, je veux être très clair là-dessus, moi je crois que le nombre d'adhérents dans un parti politique, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc je le dis de façon très claire. 400 000 adhérents, ça fait de vous le premier parti politique en nombre d'adhérents ? Oui, bien sûr, mais encore une fois, vous ne me voyez pas devant vous en train de rouler les mécaniques, à dire nous sommes le premier parti politique, etc. Je crois que ce qui est important, c'est que ça se voit sur le terrain. Et ce que j'ai envie pour les prochaines semaines, c'est que nos marcheurs soient présents partout en France.